Bruno Dey entre dans la salle d'audience, le visage dissimulé par un dossier. A 93 ans, cet ancien gardien d'un camp de concentration comparait devant la justice allemande, accusé de complicité dans des milliers de meurtres. L'accusé est soupçonné d'être complice de meurtre dans 5230 affaires. En tant que membre de la garde SS, il aurait soutenu le massacre systématique, malveillant et cruel, en particulier de prisonniers juifs au camp de concentration de Stutthof, près de Gantz, en Pologne, entre août 1944 jusqu'à avril 1945. Âgé de 17 ans en 1944, Bruno Dey était chargé, selon l'accusation, d'empêcher la fuite, la révolte ou la libération des prisonniers juifs du camp. Il aurait également reconnu, lors d'un interrogatoire, avoir eu connaissance à l'époque des chambres à gaz et des fours crématoires. La défense assure que l'accusé n'avait alors pas eu le choix. C'est ce qu'il a dit pendant son interrogatoire. Il a exprimé du remords pour ses actes. Il était également clair pour lui que les gens n'étaient pas là parce qu'ils étaient des criminels, mais pour des raisons antisémites, racistes et autres. Il avait de la compassion pour eux, mais il ne se voyait pas en mesure de les libérer. Il n'a pas pu le faire à ce moment-là. Le procès de Bruno Dey doit se tenir au moins jusqu'à la mi-décembre. Il s'agit sans doute de l'un des derniers procès d'anciens gardiens de camp nazi. Aucun de ceux qui ont déjà été condamnés ne sont allés en prison en raison de leur ajout de leur état de santé. La justice allemande étudie encore 23 affaires de ce type. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?